Nicé au coeur de l'Auvergne, Sophie et Ludo sont propriétaires d'une maison d'hôtes mais pas seulement. Depuis peu ils sont aussi agriculteurs et font partie de l'association Accueil Paysan. Alors Accueil Paysan c'est un label, c'est une association avec un certain nombre d'adhérents qui sont à la fois agriculteurs et accueillants de touristes. Alors sous plusieurs formes ça peut être des gîtes, ça peut être des chambres, ça peut être des tables, ça peut être la visite à la ferme, ça peut être les produits de la ferme et les gens découvrent en fait un milieu vivant. On est tous en activité donc les gens observent de près ou de loin ça ça dépend vraiment des structures les différentes choses qu'on peut leur proposer. Et ici ce qu'ils proposent à leurs hôtes en plus de l'hébergement c'est entre autres de s'occuper des chèvres évidemment hors saison ils sont seuls à faire la traite. Contrairement à la plupart des accueils paysans c'est parce qu'ils ont ouvert une chambre d'hôtes qu'ils sont devenus agriculteurs et non l'inverse. Le calcul au départ c'était surtout mettre la table en autosuffisance et après de toute façon tu peux que te passionner quoi quand t'as des bêtes comme ça, elles sont adorables. Une double casquette qui plaît à cet agriculteur en herbe. Déjà même à la ferme on fait jamais les mêmes activités tous les jours quoi et puis à l'accueil et ben les gens sont différents tout le temps. C'est ça qui est marrant quoi, t'as pas le temps de te lancer d'une activité. Allez voilà ça, on va pouvoir faire la crème et le beurre et un peu de fromage quand même. Une fois la traite terminée, retour dans le gîte. C'est là que Sophie se charge de préparer les fromages. Ils seront ensuite servis aux hôtes ou vendus au marché du coin. Et bien là je suis en train de mouler le lait de chèvre que j'ai traite hier soir. J'ai 13 à 14 litres de lait sur les meilleures journées quand il fait très très beau et que les chèvres ont bien mangé. Et puis en brebis on travaille à peu près 20 à 21 litres de lait par jour. Environ 3% des exploitations pratiquent l'agritourisme en France. Après une bonne partie de la journée passée dans les champs, ce n'est pas terminé. Il est temps de retrouver les hôtes. Fervent défenseur d'une agriculture biologique, ce sont les produits de la ferme qui sont proposés chaque soir au dîner. Donc ce soir on va commencer par les terrines faites sur la ferme, donc de nos cochons. Et après on va faire du lapin élevé sur la ferme toujours, des haricots verts aussi. Récoltés dans le jardin, notre fromage et puis une petite mousse au chocolat. Un repas à 13 euros, une nuit à 30 euros pour deux personnes. Des tarifs avantageux pour les hôtes et qui permettent au couple de vivre de leur nouvelle passion. Non, c'est pour le champion. Non, c'est pour le ton nochmal. Je pense à que tu as entered.